... Football, Bordeaux a lavé la front en battant la Juventus 2 à 0, mais c'est Turin qui ira en finale. Débat à l'Assemblée sur le mode de scrutin, Valéry Giscard d'Estaing plaide pour le référendum sur cette question. L'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev consolide son pouvoir en faisant entrer ses amis au bureau politique et au secrétariat du comité central. Cinéma, le retour de David Lin pour une somptueuse histoire d'amour aux Indes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On y a cru jusqu'à la dernière minute. Ensuite, les Girondins de Bordeaux ont bien failli ce soir gagner leur billet pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. En tout cas, ils ont sauvé l'honneur ce soir en battant la Juventus 2 à 0. Dominique Champot. On savait que ce serait un match musclé. On savait aussi qu'il n'y aurait pas d'amis et on savait qu'il y aurait aussi des mauvais coups. Bref, à compter tous les cartons et les mésactions entre les deux équipes, on en oubliait à compter les occasions de but. La première était pour Briacci, elle était italienne. Et la deuxième, Girondine, allait être la bonne. La combe pour Muller qui frappe en pivotant. Un but à 0, on joue depuis un peu plus de 20 minutes. Maintenant, c'est le but de l'espoir et ce sera le score à la mi-temps, bien sûr. En deuxième mi-temps, voyant que les Girondins ne pouvaient travailler de près, ils essaieront de loin. Battiston vient ici d'échouer. Il réussira quelques minutes plus tard, un deuxième but qui ouvre la toute grande. La porte des illusions, l'équipe Girondine, des illusions qu'ils caresseront de très près sur cette action de Jean Tigana. Le gardien italien est à la parade. On le voit ici, c'est lui qui sauve la qualification de la Juve. Le football avait même ce soir droit de citer à l'Assemblée nationale, car les députés qui siègent en séance de nuit ne voulaient pas, bien sûr, manquer ce spectacle. Et parmi les plus passionnés, Jacques Chabondelmas, évidemment, le maire de Bordeaux, était tout ennuyé, car pour une fois, il ne pouvait pas soutenir sur place son équipe, puisque la procédure engagée ce soir par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale les obligeait tous à rester dans l'hémicycle ou près de l'hémicycle. L'opposition, en effet, vient d'utiliser pour la première fois une motion référendaire à propos du projet de loi de réforme du mode de scrutin. Le débat va se poursuivre maintenant dans les heures qui viennent. On attend avec intérêt en particulier l'intervention de Michel Debré et celle de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République a résumé tout à l'heure pour Fernand Tavares l'esprit de ce qu'il allait dire à la tribune. On se propose de changer à l'heure actuelle la loi électorale. Et ce n'est pas du tout un changement de détail. On aurait pu améliorer sur un point ou un autre la loi électorale. C'est un changement fondamental. On passe d'un système qui existe maintenant en France depuis 25 ans, qui est un système auquel personne n'a touché, ni Général De Gaulle, ni M. Pompidou, ni moi-même, et qui était le fait que les Français élisaient leurs députés par arrondissement. On va changer cela. Ils vont élire des listes à la proportionnelle par département. C'est donc un grand changement. Et je dis que dans la France de 1985, le Parlement ne peut pas changer les institutions sans consulter les citoyens. Nous sommes une société de participation, de responsabilité. On associe les citoyens à beaucoup d'aspects de la vie nationale. On ne peut plus, dans un pays moderne, et il n'y a d'ailleurs aucun exemple, changer la manière dont les hommes et les femmes sont représentés sans les consulter eux-mêmes. M. le Président, est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu par l'actuel Président de la République ? Eh bien, on verra. Car je rappellerai un certain nombre de citations. Je rappellerai notamment les citations du Président de la République, M. Mitterrand, lorsqu'il a proposé en juin dernier un référendum. Et je suggérerais que l'exposé des motifs de notre projet de référendum, que ce soit la déclaration qu'il a faite au mois de juillet dernier, lorsqu'il a proposé lui-même un référendum. Les médecins généralistes pourraient toucher une prime de la sécurité sociale pour réduire le nombre de leurs consultations. Le projet est à l'étude au ministère des Affaires sociales au moment où les médecins sont justement en train de négocier une nouvelle convention avec les caisses de sécurité sociale. Et cette disposition nouvelle et inattendue aurait l'avantage, entre autres, de limiter les dépenses de santé. Le nouveau numéro 1 soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, n'a pas attendu longtemps pour consolider son pouvoir en s'entourant d'une équipe d'hommes de confiance. Trois de ses proches viennent en effet de faire leur entrée au bureau politique du parti et en particulier Viktor Tchébrikov, qui avait pris la relève d'Andropov à la tête du KGB. Alors Thomas Schreber, vous qui suivez de près tout ce qui se passe au Kremlin, est-ce que ça vous surprend, cette arrivée ? Pas de surprise qui s'est produit et ces promotions étaient prévues pratiquement depuis l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev au mois de mars. La cooptation, plutôt la promotion du patron du KGB était prévue également. En général, le patron du KGB appartient au bureau politique, de même que le chef de l'armée. Or, le maréchal Sokolov, qui est ministre de la Défense, a été promu, mais seulement membre suppléant du bureau politique, ce qui confirme que l'armée, à l'heure actuelle, ne joue pas le même rôle politique que sous son prédécesseur, à savoir le maréchal Oustinov, le prédécesseur du maréchal Sokolov, lui, était membre titulaire du bureau politique. Mais ce qui est beaucoup plus important, à mon avis, c'est que les positions clés au sein du secrétariat et au sein du bureau politique sont désormais entre les mains des amis de M. Mikhail Gorbatchev qui a renversé, en quelque sorte, la majorité au sein du bureau politique où il était minoritaire jusqu'à maintenant. Et son rival, malheureux, Romanov, Georgi Romanov, dont on a également parlé pour la succession de Konstantin Tchernienko et qui est le maître de l'industrie des armements, qui a également une position très importante, et se trouve isolé au sein du secrétariat du parti. En somme, ce sont des hommes Gorbatchev qui dominent la situation. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire pour la vie des Soviétiques ? Est-ce que ça va changer quelque chose dans leur vie quotidienne ? Dans l'immédiat, pas de changement. Les résultats économiques pour le premier trimestre sont plutôt médiocres. Il faut donc attendre la fin de l'année pour voir si la gestion plus dynamique, plus réformiste de M. Mikhail Gorbatchev produit déjà des fruits. Il y a d'autres changements à prévoir sur le plan régional et local, d'autres changements, d'autres remaniements, avant le prochain congrès du parti, qui pourrait effectivement signifier le grand tournant dans la politique soviétique, ce congrès qui aura lieu au début de l'année prochaine. Et alors, sur le plan des rapports Est-Ouest, là, on voit que M. Gorbatchev continue de parler haut et fort aux Américains. Cela fait partie de la guerre psychologique que se livrent les États-Unis et l'Union soviétique. En prévision de cette rencontre au sommet, dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines, il y a des déclarations virulentes, aussi bien de la part des soviétiques que de la part des États-Unis, qui rejettent les propositions soviétiques au sujet de ce moratoire provisoire des SS20. Mais d'ici là, il y a d'autres événements à prévoir. Très prochainement, M. Gorbatchev s'expliquera au sujet de la politique internationale de l'Union soviétique lors de la réunion du parc de Varsovie qui aura lieu cette semaine à Varsovie, en présence de tous les chefs Est-Européens, n'empêche de persuader que la détente Est-Ouest va continuer et nous allons assister au mois de septembre, au mois d'octobre, à une rencontre entre Gorbatchev et Reagan, que ce soit à l'intérieur des Nations Unies ou à Washington même. Merci. En tout cas, aux États-Unis, le président Reagan, lui, a des problèmes. Il vient d'essuyer un échec au Congrès. La Chambre des représentants a rejeté son projet d'aide militaire pour les mouvements de guérillas anti-sandinistes au Nicaragua. Le Sénat, lui, où les Républicains sont majoritaires, a voté le projet, mais ça ne suffit pas, bien sûr, pour qu'il soit appliqué. Au Liban, l'armée israélienne poursuit son mouvement de retrait et aujourd'hui, elle a terminé l'évacuation de la plus grande partie de la plaine de la Beka. C'est-à-dire que les Israéliens abandonnent la ligne de front où ils faisaient face aux troupes syriennes depuis près de trois ans. Le terrain libéré par les Israéliens a été aussitôt investi par l'armée libanaise ainsi que par des milices druzes. Quant à la ville chrétienne de Djezin, qui est, elle, contrôlée par les milices chrétiennes qui sont les alliés d'Israël, on peut s'attendre à ce qu'elle devienne assez rapidement peut-être un objet de conflit, car c'est un lieu stratégique très important dans la plaine de la Beka. Joël Hazard. C'était le jour de Pâques à Djezin, une bourgade chrétienne de montagne au centre du sud-Liban et que la guerre a jusqu'ici épargné. A l'ombre des Israéliens et de ses milices chrétiennes pro-israéliennes, Djezin a coulé des jours fastes. Mais le dernier convoi de Tzal parti, Djezin pourrait se faire quelques soucis. La bourgade maronite, et ses villages environnants constituent un carrefour non négligeable pour les Israéliens. En fait, Djezin est censé verrouiller l'entrée du couloir chrétien qu'Israël souhaiterait créer au sud-Liban. Ces paroissiens maronites ont fêté Pâques en toute sérénité. Tzal était sur le point de se replier, mais pour eux, le contrôle de la région restait aux mains des milices chrétiennes à la solde d'Israël. Pourtant, Saïda n'est qu'à 30 kilomètres à l'ouest. Et les combats qui s'y sont livrés pourraient bien retentir jusqu'à Djezin. Une partie des milices chrétiennes viennent d'évacuer certaines de ses positions au-dessus de Saïda. Mais elles restent maîtresses du fameux couloir qui relie Saïda, Djezin, à Marjayoun, c'est-à-dire à Israël. On voit mal la Syrie et les milices libanaises qui lui sont acquises sauvegarder ce couloir chrétien au sud-Liban pour le prendre des Israéliens. Avec le retrait israélien, la perspective d'une nouvelle bataille n'est donc pas à exclure, à moins que l'armée libanaise se déploie dans la zone évacuée. À l'avenir, l'existence sera très très bien certainement, comme c'était par le passé. Notre existence religieuse, ça date depuis des siècles et des siècles, vous voyez, ce n'est pas depuis des autres années, c'est des siècles. Et ça reprendra très bien certainement pourvu qu'on ait un État fort, une armée forte et que la loi s'impose sur tout le monde. C'est grand et petit, milice et pas milice. Ces réfugiés chrétiens qui ont fui Saïda, la musulmane, pour Djezin, la maronite, ne songent qu'à regagner leur maison. Ils ne pourront qu'à la condition qu'une partition confessionnelle du sud-Liban soit éviter et cela risque d'être au prix de nouveaux combats. Supposer que vous ayez inventé un produit nouveau. Vous êtes sûr de sa réussite, mais vous n'avez pas d'argent pour le lancer et les banques ne veulent pas vous en prêter. Il ne vous reste qu'une solution, trouver un mécène qui va parier sur votre succès et qui va vous avancer la somme nécessaire. C'est ce qu'on appelle en français le capital risque. Eh bien, le gouvernement va encourager ce système. Le Conseil des ministres a décidé ce matin d'accorder des avantages fiscaux à ceux qui avanceront de l'argent de cette façon. Marie-Claire Thiers. En 1979, M. Brille et 12 cadres décident de reprendre avec leurs indemnités de licenciement une partie des activités de leur entreprise de photogravure qui vient de déposer le bilan. Pour la rendre viable, ils décident de moderniser. Mais premier problème, un des gros actionnaires ne peut suivre et M. Brille ne peut racheter ses parts. Il fait appel alors à un établissement financier, la Sopromet qui dit, qui accepte de prendre le risque de racheter les actions, ce qui permet à la petite entreprise de renaître. Lorsqu'on fait du capital risque, ce qu'on fait, on le fait avec des hommes et des femmes. Et la chose la principale, c'est la qualité du chef d'entreprise. Est-ce qu'au-delà du capital, il vous apporte autre chose ? Oui, bien sûr. Des conseils de tous les jours. Des conseils sur les structures financières des entreprises, sur les façons de voir l'avenir au niveau des investissements, des marchés. Mais une banque n'aurait pas pu faire cela ? Elle demanderait certainement énormément de garanties. Notre seul capital, nous, c'est le travail. Donc, il faut que le capital soit rémunéré par le travail et les idées. Mais on ne peut pas donner autre chose. Aujourd'hui, M. Brille se bat avec ses 90 salariés sur un marché où la concurrence est vive. Un marché qui risque de saturer s'il ne prévoit une diversification. Mais sans biens personnels comme hypothèques, difficile d'obtenir un prêt suffisant pour acheter de nouvelles machines. Il ouvre donc son capital une seconde fois à la Sopromec, il dit, qui repique au jeu. L'apport des technologies informatiques Quand on perd, on perd tout, ce qu'on a mis. Et quand on gagne, on espère que ce n'est pas limité. Et l'ensemble nous permet de couvrir les pertes et de gagner un peu d'argent de façon à rémunérer nos actionnaires. Si on décide que gagner de l'argent, c'est bien et le montrer, c'est encore mieux, à ce moment-là, le capital risque se développera tout naturellement. Edmond Maher calme le jeu à la CFDT. Il régnait dans son syndicat une sorte de climat de fronde et on lui faisait beaucoup de reproches à sa droite comme à sa gauche. Et deux mois avant le prochain congrès qui va se tenir à Bordeaux, M. Maher semble avoir réussi à trouver une solution médiane qui satisfait tout le monde. Claude Guénaud. Dans cette unité retrouvée, même si elle masque encore de profond désaccords internes, seule la fédération AcuSex, le textile, est décidée d'aller jusqu'au bout de la fronde et présentera à Bordeaux un contre-projet. Les partisans d'un syndicalisme de lutte de classe et de l'unité d'action avec la CGT pourront ainsi se compter tout en sachant qu'ils sont très minoritaires. Car à deux mois du congrès de Bordeaux, le climat d'incertitude et de doute à la CFDT s'est apaisé. Aujourd'hui, Edmond Maher a réussi à rassembler les courants critiques à la ligne confédérale et le courant d'irréformiste ou libéral. Mais tous les malaises ne sont pas pour autant dissipés. En effet, on a en particulier reproché au syndicalisme de la CFDT d'être trop lié au gouvernement socialiste et donc le désenchantement qui est venu à partir de 82 et surtout de 83 a frappé les syndicalistes. Et notez bien que c'était tout à fait exceptionnel. Si nous pensons au Front Populet, c'est évident que la victoire de la gauche a au contraire entraîné un formidable développement de la syndicalisation. Enfin, vraiment en flèche. Tandis que là, l'arrivée de la gauche au pouvoir n'a pas créé la crise du syndicalisme qui date de bien avant. Mais elle a en tout cas continué et même par certains côtés aggravé. Je dirais donc que Edmond Maher va réussir, je pense, à regrouper la majorité de la CFDT autour de lui moyennant d'ailleurs un certain gauchissement, une certaine évolution vers des positions un peu plus dures. En revanche, le problème qui n'est pas réglé ni pour la CFDT ni pour la CGT et que FO résout mieux d'où certains progrès de FO, c'est les rapports avec le pouvoir politique. Alors, FO le fait en grande partie en accueillant des gens qui sont carrément de droite. Mais pas tous, loin de là, mais enfin quand même, c'est une partie. La CFDT et la CGT, la CGT maintenant a une position plus simple puisqu'elle est dans l'opposition au gouvernement, la CFDT et je crois la centrale syndicale qui reste dans la situation la plus ambigüe. À la régie Renault, même si les comptes sont mauvais, la vie continue et la vie pour une firme automobile, ce sont les nouveaux modèles. Eh bien, voici en avant-première la R25 6 cylindres turbo. Renault vise avec elle un créneau haut de gamme surtout occupé jusqu'ici par les constructeurs allemands. La R25 V6 turbo aligne 128 chevaux, promet plus de 225 km heure avec des accélérations brillantes et un système anti-blocage pour les freins. C'est la première voiture française qui en soit équipée en série. La voiture sera disponible dans quelques jours et elle sera vendue 170 000 francs, c'est-à-dire un prix raisonnable après tout pour un véhicule de ce genre. Cinéma, il n'est pas exagéré de parler d'un événement à propos du film de David Lean qui sort cette semaine La Route des Indes tiré d'un roman anglais très célèbre des années 20, un roman de Morgan Forster. David Lean a déjà fait rêver plusieurs générations de spectateurs avec Brève Rencontre ou Laurence d'Arabie et cette fois il raconte une histoire très romantique entre deux héros qui appartiennent des cultures différentes et comme le titre l'indique bien clairement tout cela se passe aux Indes aux Indes britanniques bien sûr. Tu ne peux pas imaginer comment tu m'honors m'honors. Je sens que je suis retournée dans mon passé et que je suis un empréor de Mughal. un empréor. Sometimes I shut my eyes and dream I have splendid clothes again et that I'm riding into battle behind Alangir. He too rode an elephant. Alors Henri Chapier qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce film ? C'est l'histoire d'amour ? C'est le climat colonial des années 20 ? C'est les paysages de l'Inde ? En fait on ne peut pas séparer les deux. Je pense que c'est une histoire d'amour captivante mais assez étrange parce qu'en fait c'est surtout l'histoire d'un désir d'un désir profond. La femme qu'on vient de voir éprouve un désir sensuel il y a un fantasme autour de ça et une rencontre avec ce qu'on appelle nous, entre nous la mystique la mystique hindoue parce que l'Inde ce n'est pas un pays ordinaire du tout pour personne et depuis toujours cela. Là-dessus s'ajoute quand même quelque chose de très beau de très intéressant la manière dont les représentants au fond de ces deux communautés n'arrivent pas tout à fait à s'entendre. ça vous me direz que ce n'est pas nouveau mais alors David Linn le fait dans des termes extrêmement intelligents et il y a là je dois le dire on parle beaucoup d'antiracisme en ce moment et bien allez voir ce film je pense que ceux qui éprouvent la moindre difficulté à concevoir ce que doit être la tolérance ils seront subjugués par ce film qui est tout à fait merveilleux. En tout cas il vous emballe visiblement. Musique maintenant avec Cap Calloway cet homme de 78 ans est une légende vivante puisqu'il a participé dans les années 20 et 30 à la grande aventure du jazz new-yorkais en faisant en particulier les beaux jours du fameux Cotton Club immortalisé par Coppola. Et bien Cap Calloway est à Paris en ce moment et Jean-Louis Magallon est allé l'entendre. Et oui ce n'est pas un mirage lançant son fameux cri de ralliement au swing éternel un tralala historique qui le sauva d'un trou de mémoire Cap Calloway retrouve Paris à l'âge de 78 ans comme pour fêter 50 ans après son premier passage dans la capitale. Au Méridien tous les soirs jusqu'au 27 avril il scatte et balance comme au bourreau vieux temps du Cotton Club des années 30 la célèbre boîte de Harlem à laquelle viennent d'être consacrés un livre paru aux éditions Jade et un film signé Coppola. Partout par l'hommage rendu à la performance des anciens pour savoir au plus jeune quelle fantastique vedette populaire du Cap Calloway l'homme à la mèche rebelle et au costard trop large. Si la moustache est devenue blanche tous les grands tubes de l'époque n'ont pas pris une ride. Cette fois Cap Calloway n'est pas venue seule. Avec lui une chanteuse complice comme pas deux et pour cause Chris est sa propre fille. Chez les Calloway c'est en famille que l'on swing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça chauffe aussi du côté du dollar. Nous allons le voir avec Henri Leray le dollar continue sa nouvelle escalade il l'a même accéléré aujourd'hui. Regardons. Entamé en début de semaine la très vive remontée du dollar se poursuit donc non seulement sur les places européennes où le dollar a gagné près de 30 centimes à Paris aujourd'hui mais aussi à New York ce soir où il continue de progresser. A la bourse les signes d'essoufflement manifestés ces derniers jours sont dissipés sous l'influence conjuguée de la hausse de Wall Street hier de la reprise du dollar donc et des facteurs techniques. à Wall Street enfin le marché reste ferme après sa progression d'hier je viens de vous le dire il semble en tout cas que l'optimisme soit revenu à New York néanmoins à l'heure où nous vous parlons le marché n'a pas encore clôturé carté à Saint-Cloud demain le prix du roi soleil et M. Courtine sur 24 partants a choisi le numéro 2 qui est son joker le 5 le 6 le 20 l'as le 7 et le 9 et puis il y avait le tirage du loto également tout à l'heure 9 20 21 37 45 48 numéro complémentaire le 29 les prévisions de la météo pour demain encore des orages encore des ondées et beaucoup de nuages sur l'extrême sud-est et sur la Corse ailleurs un peu de nuages aussi mais d'assez belles éclaircies le temps cela dit restera généralement assez froid les températures maximales seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui c'est à dire basse pour la saison le soleil ne sera pas assez fort demain pour nous réchauffer il ne nous empêchera pas en tout cas de nous retrouver demain soir à 22h20 pour le moment la soirée se poursuit avec un film anglais un western avec Raquel Welch un colt pour trois salopards avant cela je vous rappelle les principales nouvelles de la journée bonsoir et à demain football Bordeaux bat la Juventus 2 à 0 c'est Turin qui disputera la finale mais l'honneur est sauf pour les français débat sur le mode de scrutin à l'assemblée nationale Valéry Giscard d'Estaing plaide pour le référendum Liban les israéliens ont évacué la plus grande partie de la plaine de la BK 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 de la BK